bonjour bienvenue sur le site de l'école les mots et plus particulièrement sur la page atelier avec belinda cannon qui nous fait l'honneur d'être dans nos dans notre liste d'auteurs de l'école en quelques mots qui êtes vous eh bien je suis un écrivain donc j'écris mais j'ai aussi été très longtemps enseignante j'ai enseigné la littérature comparée à l'université et donc j'ai un peu cette double casquette de pédagogue et d'écrivain qui peut être intéressante je crois pour un atelier d'écriture trois petites questions pour vous ferner un peu différemment un petit pas de côté bon la question pas facile mais qu'on pose souvent de votre écrivain fétiche préféré celui qui sur votre table de chevet en permanence écoutez sur ma table de chevet ça circule beaucoup parce que je crois qu'un écrivain c'est quelqu'un qui lit et qui lit beaucoup mais j'ai bien sûr un écrivain fétiche c'est à dire j'en ai deux qui m'ont donné envie d'écrire le premier écrivain fétiche c'est virginia wolf parce que c'est une reine de la technique alors qu'elle raconte des choses très sensibles et très impressionniste elle a en même temps une maîtrise de la langue et des techniques de narration qui est exceptionnelle et qui a qui témoigne d'une liberté exceptionnelle le deuxième écrivain que j'aime beaucoup pour des raisons très différentes c'est jean gionneau gionneau qui est d'un grand un grand lyrique un grand lyrique il ya des descriptions merveilleuses de paysages des descriptions d'être de personnes qui a un goût de la joie de vivre bref chez gionneau je trouve une toute autre inspiration beaucoup plus nature que ville contrairement à wolf donc voilà un peu mes deux écrivains fétiches qui sont deux véritables romanciers alors que moi même je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais en tant qu'écrivain j'écris à la fois des romans mais aussi des essais des récits des nouvelles donc j'ai un peu plusieurs catégories disons dans ma palette mais j'aime beaucoup beaucoup ces deux romanciers là oui il y a des ponts en plus quand même entre les deux sur pas si éloignés alors un écrivain écrit lit c'est ce que vous nous avez dit et s'il fallait choisir une autre occupation l'une de vos préférées hormis écrire et lire évidemment alors là encore une fois je vais presque vous répondre j'en ai deux vous voyez je ne sais pas répondre uniquement mon autre passion c'est la danse j'aime beaucoup danser le tango je pratique le tango depuis dix ans je viens d'ailleurs d'écrire un petit essai sur le tango donc c'est une danse absolument fascinante pour différentes raisons qui ne sont pas qui n'est pas intéressante d'exposer ici mais en tout cas le tango c'est une marche c'est une danse qui est une marche et c'est ma deuxième passion en effet dans la ville à marche et notamment la marche en montagne voilà donc je marche beaucoup dans la ville en réalité mais c'est ma deuxième grande passion et s'il ne fallait en garder qu'un mais peut-être qu'il y en aura deux votre mot préféré ah c'est très clair c'est délicieux délicieux c'est le plus joli mot de la langue française d'abord il est joli il sonne bien il y a l'idée de délice il y a l'idée des cieux il y a ce is qui glisse donc c'est un très joli mot et c'est une façon de goûter à la vie qui me plaît beaucoup et de dire la joie parfois que nous fait l'existence quand elle a cette dimension délicieuse très bien et maintenant si on creuse un peu votre votre rapport à l'écriture depuis quand alors écrivez-vous ou en tout cas dans une idée de fiction et de construction d'ouvrage oui parce qu'en effet si vous me demandez depuis quand j'écris je crois que j'écris depuis que j'ai une dizaine d'années parce que j'ai toujours tenu un journal mais ça n'est pas vraiment anecdotique parce que tenir un journal c'est une forme d'entraînement à l'écriture c'est à dire que depuis que je suis enfant j'ai l'habitude de convertir mes pensées en mots écrits en phrases et ça c'est un exercice très intéressant maintenant depuis quand j'écris vraiment pour être publiée bien depuis une trentaine d'années j'ai commencé à écrire un premier roman qui a été publié et ensuite j'ai continué et puis au bout de dix ans je me suis aperçue que j'aimais écrire aussi des essais j'aimais la pensée plus réflexive même si mes essais ont des formes très romanesques je dirais très fictionnelles plutôt puisque souvent j'y mêle des personnages des situations etc donc voilà et sinon je suis un écrivain très sérieux je veux dire par là qu'en réalité je crois que pour conjurer la peur d'écrire et la peur de la page blanche la peur de ne pas y arriver de ne pas être bonne etc la seule solution c'est la régularité donc je suis un écrivain absolument régulier je crois que j'écris à peu près sauf exception bien sûr qui peuvent toujours arriver mais j'écris vraiment tous les jours de l'année tous les matins même en vacances même en déplacement et c'est comme ça que je m'en sors vous voyez c'est comme ça que j'ai moins peur c'est comme ça qu'il y a des jours où il ne se passe pas grand chose et puis il y a des jours fastes mais tous les jours j'y suis j'imagine que c'est un des préceptes dont vous parlerez avec vos participants donc à cet atelier que vous avez décidé d'intituler écrire de la fiction finalement qui est assez large on en revient à ce terme écrire qui contient plein de choses comment vous voulez aborder cette question là et qu'est-ce que vous voulez apporter aux participants alors justement j'ai choisi un peu à dessin ce titre qui est tellement vaste qu'on peut se demander de quoi on va parler et bien mon point de vue dans cet atelier enfin mon désir dans cet atelier c'est de permettre aux écrivains de je dis mettre le nez dans le moteur la langue après tout c'est notre bien commun on l'apprend depuis l'enfance et même l'écriture finalement on le pratique sous une forme ou sous une autre depuis l'enfance mais on ne sait pas comment marche la fiction c'est-à-dire comment on construit une fiction quels sont les ingrédients de base quelles sont les techniques de base pourquoi parfois on choisit un narrateur à la troisième personne et d'autres fois à la première personne des choses comme ça qui sont vraiment la base de l'écriture il se trouve que la plupart du temps même quand on a une pratique on a tendance à les faire sans y penser or là je propose d'y penser et de comprendre comment ce moteur est fait donc vous voyez on est vraiment dans les sous-bassements de l'écriture et ça ne veut pas forcément dire qu'on est dans le bas à bas de l'écriture au sens où on accueillerait des gens qui n'ont jamais écrit une ligne non il vaut mieux venir à mon atelier si au contraire on a déjà une petite pratique de l'écriture petite pratique de l'écriture mais moi je vais réfléchir avec les participants à essayer de comprendre comment ça marche aussi bien chez Proust que chez un écrivain contemporain il y a quelques outils qui sont les mêmes pour tout le monde on va étudier ça bon très joli programme merci beaucoup Belinda et puis au plaisir de vous accueillir dans les murs de l'école pour ce prochain atelier à bientôt merci à bientôt Sous-titrage ST' 501